Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Puisse Dieu accorder le salut et la paix à notre Seigneur et Maître Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai nommé cet ouvrage Inspiration émanant de Dieu, celui-là qui garantit la paix, as-salam, en vue de préserver l'islam des innovations blâmables. Aude composée par le plus indigent d'entre les indigents, du nom d'Ahmad ibn Mohamed ibn Abiballah, en guise de pieuse offrande à Dieu, son Maître, celui-là qui se suffit à lui-même en dehors de qui que ce soit d'autre, puisse Dieu exaucer sa prière. La louange revient à Dieu, pour nous avoir fait don de la foi, Iman, de la soumission à lui, Islam, puis la perfection spirituelle, Ihsan. La plus excellente des prières et le plus pur des saluts soit ensuite accordée à l'intercesseur agréé, prince des créatures. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là dont l'observance des édits, décrets, et de la conformité à la législation s'avère préomptoire. Cette prière et ce salut soient d'eux-mêmes assurés à sa famille et à ses compagnons, ceux-là qui suivent la tradition conformément à l'ordre du Seigneur des mondes. Ceci, tant que le vertueux sera récompensé du jardin des délices et le criminel sera rétribué du feu de l'enfer. Et aussi longtemps que tout musulman s'évertuant à préserver sa foi, des innovations, obtiendra le salut et l'agrément de Dieu, assalam. Ceci dit, sachez que les païens et les nazars sont devenus les suppôts de Satan, le séducteur, qui les tient tous sous sa gouverne. Le terme nazar, étymologiquement lié aux adhérents du christianisme, embrasse ici un sens plus générique, et se réfère notamment aux colons, généralement aux valeurs occidentales en vertu d'une certaine unicité culturelle, mais sans toutefois aucune connotation raciale. Au point qu'ils semblent sous le coup d'une forte ivresse, leur conception erronée les ayant mené vers la ruine. Leur démoniaque guide les a dirigés vers ce qui suscite la peine. Aussi leur présente grandeur finira-t-elle inévitablement dans la déchéance. Ils se hâtent nuit et jour vers ce qui provoque le courroux du Tout-Puissant. Les plus âgés d'entre eux ne conçoivent aucune compassion pour les plus jeunes, de même que ceux-ci ne consentent point à suivre les avis de ceux-là. Ils passent la totalité de leur existence dans les actes encourant la colère de Dieu. Satan les a menés vers la désobéissance, l'audace et la perdition. Il les a leurrés de par son stratagème au point qu'ils se sont mis à parcourir avec insolence le monde entier et à prouhimer les peuples. Cependant, ceux d'entre les indigènes qui ne subcutent que leur passion et les ignorants en sont arrivés à penser qu'ils sont d'un genre supérieur et dotés d'une suprématie naturelle. Ces seaux insensés n'hésitent même pas à les considérer comme les seigneurs des nobles hommes de Dieu, le détenteur de la majesté. Ceux-là qui ne réfléchissent point et sont empêtrés dans l'illusion les tiennent pour honorables et illustres. Aussi les imitent-ils dans leur débauche et le vol, de même que dans les habitudes immorales autres que celles-ci. De par la crainte que ceux-ci leur inspirent, certains d'entre ces gens en arrivent à oublier Dieu, le majestueux et son prophète. Ainsi finissent-ils, se faisant, par délaisser l'observance du culte dû au Seigneur et à entièrement confier leur sort aux mains des rebelles. Dans leur méconnaissance que l'ensemble des destins relèvent exclusivement de la volonté du miséricordieux, le maître absolu de la puissance. Il en est qui, négligeant leur prière, se presse et l'accomplisse dans la précipitation. Ainsi peut-on les voir aux heures de prière se hâtant et évacuant leur prosternation, telles des coques picorants. Le cœur distrait et privé de méditation, virevoltant au-delà des contrées, bien que leur corps demeura en station debout. En cet état, le cœur tournoie et songe au moyen d'assurer le manger et le boire, ou frémit de lâcheté à l'évocation des dangers auxquels il se sent exposé. Dans leur oubli que le Seigneur des créatures s'est lui-même chargé d'assurer la subsistance de la création dans sa totalité. Malheur à quiconque n'est pas recueilli au moment de sa prière du seul fait de sa carence d'un moyen de subsistance. Car se rendra-t-il coupable par ce fait d'avoir altéré une obligation lui incombant, en quête de ce qui déjà, de toute éternité, a été décrété. Il en est parmi ces insensés, dont l'ignorance les conduit même à anticiper l'heure de la prière, enchevêtrés qu'ils sont dans l'illusion. Les préoccupations les poussent à hâter l'exécution de cette prière, dans leur désir de vite retrouver les futilités de ce bas-monde. Nombreux sont-ils à accomplir l'office avant son moment établi, se chargeant ainsi de péché au lieu de bienfaits escomptés, tout en encourant la colère divine. D'autres sont plutôt portés par Satan, le vicieux, vers l'accomplissement en retard de la prière. Ainsi, peut-on les voir se préoccupant des miettes, de cette présente vie, au point de dépasser complètement le temps imparti à la prière. Ne consentons à s'exécuter qu'après expiration totale des délais légaux, ceux-là se privent de la sorte, de la grâce de Dieu, et ne tireront nul profit de leur prière. Ignore-t-il sans doute que l'accomplissement d'un acte cultuel en deçà de ces conditions prescrites, aussi bien que son exécution au-delà de ces dites conditions, ne procure aucun avantage à son auteur ? Certains ont été abusés par l'apparence physique des Blancs, à tel point que leurs cœurs en sont éblouis. De même, s'émerveillant devant leur poesse technique, leur attribuent-ils les actes qu'accomplit seuls, en réalité, le seigneur de la création à travers eux. Ils sont désormais convaincus que la force et la puissance, en acte, leur sont entièrement dévolus, au même titre que le pouvoir. Alors qu'en réalité, la force et la puissance reviennent exclusivement au Créateur des cieux, notre Seigneur, le Novateur. Mais leur passion et leur nature insouciante les ont poussés vers la lâcheté et l'égarement. En fait, la toute-puissance et la noblesse sont l'apanage exclusif de Dieu, le miséricordieux, ainsi que ceux des croyants qu'il a consenti à enoblir. Ainsi, quiconque recherche un soutien ou un moyen de raffirmissement en dehors de Dieu, celui-là est certes un crétin fantaisiste, se dirigeant sans nul doute vers l'humiliation. Ne pensez donc jamais un instant que le bien ou le mal puissent provenir de ces hommes, ne détenant que futilité, ou même d'ailleurs que la seule volonté de notre Seigneur, le Majestueux. Toute chose que décide le Maître des cieux se réalisera sans faute. Toute chose que ne consente à réaliser l'éternel absolu, à Samad, nul ne pourra au grand jamais y arriver. Ayez donc la foi, ô vous les croyants, en votre Seigneur, cramponnez-vous à son câble et demeurez dans une pureté de culte absolu. Ainsi, obtiendrez-vous satisfaction. Aucun parmi eux, les gens dénués de toute jugeotte, ne pense à les imiter, ne se soucie en point, se faisant, de suivre les traces du prophète, selon la volonté du Créateur, l'infiniment capable. Il en est même qui, à la vue des Nazars, les range littéralement parmi les anges du miséricordieux. Certains demeurent solidement convaincus que le commandement, de même que les bienfaits et les dommages, relèveront en tout temps de leur seul pouvoir. J'ai relevé tous ces travers que dans le seul but de faire reprendre conscience. Ô vous les miens, réveillez-vous de l'ivresse du sommeil, et n'assimilez plus l'enflure purulente de la pustule à de l'embonpoint, car une telle méprise demeure ainsi une manifeste d'ignorance. Ne pensez donc plus que les ennemis de l'islam puissent être les bienheureux ou les vainqueurs, investis des prodiges et des faveurs. Ne recherchez plus par égarement puissance ou grandeur en dehors de Dieu, le détenteur de la majesté. Car sachez encore une fois que la toute-puissance et la noblesse sont les privilèges exclusifs de Dieu, le miséricordieux, ainsi que celui des croyants qu'il a consenti à l'annoblir. Et quiconque recherche un moyen de raffermissement en dehors de Dieu, celui-là est certes un crétin fantaisiste se dirigeant inexorablement vers l'humiliation. Ne croyez plus que les païens et les nazars soient autre chose que des hommes asservis par leur passion sous la coupe d'une forte confusion, car ce qu'ils possèdent n'est en fait qu'un sujet de vanité dont Dieu n'a daigné leur accorder l'usufruit que pour mieux les châtier, et non l'authentique honneur. Ceux-ci même-là, on ne les distingue point. Ne les prenez donc plus, ô vous les miens, comme des monarques, car tout autant qu'ils sont, ne sont rien de moins que des retouriers prolétaires. Ne peut-il point manquer dans l'être ainsi, du fait que quiconque ne consentant point à obéir et à suivre les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui éternellement le plus pur des saluts. Celui-là ne pourra que finir dans la déchéance, car aucune de ces paroles ou actes ne sera jamais agréée. Quant à celui qui, ayant profondément aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est mis ensuite à l'imiter, nul doute que celui-là obtiendra le salut et sera loué demain dans l'au-delà. Mais il reste vrai que ceci ne peut se réaliser que par la grâce de Dieu, de même que les comportements déségarés décrits plus haut ne peuvent exister que par un effet de sa justice sans ambiguïté. Puisse donc Dieu agir en notre faveur, à travers ses attributs de grâce, de bienveillance, de compassion, mais jamais à travers ses attributs de justice. Puisse-t-il ensuite accorder la paix et le salut au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a établi la religion de la rectitude, ainsi qu'à sa famille et ses compagnons, salut perdurant aussi longtemps que tout musulman, ayant réussi à préserver sa foi des innovations, obtiendra sans faille l'objet de ses ambitions.